... J'ai commencé à écrire l'histoire de Fortuna grâce à ma compagne d'abord, qui travaille avec des mineurs non accompagnés à Lausanne, en Suisse, dans des classes d'accueil, où elle fait de l'alphabétisation pour ces jeunes réfugiés. Et grâce à elle, j'ai rencontré ces jeunes, leur destin cabossé, et ça m'a tellement bouleversé que j'ai eu envie de faire un film sur eux. Dans un moment aussi où dans notre société, dans notre histoire, voilà, ça fait déjà longtemps maintenant qu'on entend parler de cette crise migratoire, longtemps qu'on voit des images, qu'on entend des chiffres, mais qu'on ait un petit peu de peine à mettre un visage sur cette histoire-là. Et j'avais envie avec Fortuna, voilà, de raconter un destin, de m'attacher à un parcours singulier. Aussi dans un moment, comme je disais, toutes ces images qu'on reçoit de la télévision, c'est ce qu'on entend aussi à la radio, il y a un moment donné où j'avais l'impression que ça nous insensibilisait un tout petit peu à cette cause, par trop d'images, par trop de chiffres. Et j'ai pensé qu'avec le cinéma, avec la poésie, on pouvait tout d'un coup, avec le noir et blanc, trouver un chemin pour nous resensibiliser à des questions qui me semblaient essentielles. L'Hospice du Saint-Plon, c'est un lieu que je connaissais déjà avant de tourner le film, un lieu assez magique, c'est une frontière géographique entre l'Italie et la Suisse, à plus de 2000 mètres d'altitude. C'est aussi une frontière plus spirituelle entre la Terre et le ciel, parce qu'on est vraiment assez haut, en altitude. Au début, j'avais vraiment envie de raconter l'histoire de Fortuna, l'idée du monastère est arrivée un petit peu après, en cours d'écriture, quand un jour, dans la presse, j'ai lu qu'il y avait un célèbre monastère en Suisse qui s'appelle le monastère d'Ainzilden, en Suisse allemande, qui a ouvert ses portes pour accueillir des réfugiés, parce que tous les centres d'accueil aux alentours étaient complets. Et voilà, quand j'ai lu ça, je me suis dit « Ah tiens, là, il y a vraiment une idée intéressante ». J'ai tout de suite pensé à l'Hospice du Saint-Plon que je connaissais, à cette communauté de chanoines aussi qui vit là-haut. Et voilà, le film s'est écrit comme ça. Sous-titrage ST' 501